Dès l'occupation de l'Algérie à partir de 1830, la France a recruté des troupes supplétives locales, parmi elles les tirailleurs algériens. Surnommés Turco, à cause de leur lointaine filiation avec les unités turques qui tenaient garnison au Maghreb, dotés d'un uniforme anoriental, ces soldats se révèlent de redoutables combattants lors de toutes les campagnes du Second Empire. Certains d'entre eux, recrutés dans les populations d'origine africaine des confins sahariens, attisent les réactions xénophobes allemandes et alimentent les discours anti-français. Cette capacité à enrégimenter officiellement des troupes de couleur, c'est quelque chose qui est assez unique dans le système européen. Par contre, l'idée de les amener en Europe, ça c'est vraiment très spécifiquement dans une tradition française qui ne va pas être acceptée par les Allemands, qui va être discriminée, critiquée et qui donnera lieu à toutes les notions de racisme et de critique contre les troupes noires plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada